Bah écoutez, ça aurait pu mieux se passer la dernière fois, on a juste une maniaque, un démon maléfique, Kirsten, qui a décidé de partir après Vlad, parce qu'on lui a tout raconté. Alors on pourrait dire qu'on doit rien à Vlad et que dans la réalité, s'il clame, c'est probablement mieux pour nous parce qu'il est dangereux et qu'il techniquement est contre nous, mais ils étaient prêts à écouter Pavel et c'est Pavel qui a refusé de parler, donc je considère que c'est sa faute. S'il leur avait dit quoi que ce soit à la fin du précédent jeu, on serait pas dans cette situation. Mais bon. Et aussi dans l'épisode de Golden Sun l'a-je perdue la dernière fois, nous avons parlé à des gens à Madras et on a parlé à Karstine, ou plutôt Karstine nous a parlé et elle a plus ou moins fait comprendre qu'elle n'était pas très très contente, parce que sa soeur est morte, parce que toutes mes condoléances, c'est pas moi qui l'ai fait, même si t'as immorcé. Et après ça, elle était un peu... Disons qu'elle était vachement sûre d'elle. Elle estime qu'elle a une chance de pouvoir vaincre Vlad. Oh non, t'es déjà... Ah oui, pourquoi on peut se remonter si on veut ? Elle semble être convaincue qu'elle peut vaincre Vlad, ce qui je suppose est possible, même si j'en doute. Honnêtement, je suis presque sûr qu'on pourrait la vaincre là, à 4 contre 1, je pense qu'on aurait nos chances. Parce que Taekman, elle est pas beaucoup plus forte sur le papier que ce qu'était Salamandar dans le précédent jeu, quand on l'affronte au phare de Mercure. Même s'il était affaibli par le phare de Mercure Taekman sur le papier, blablabla. Donc, je sais pas. Comment est-ce que je rejoins par là-bas ? Est-ce que c'est juste... Faut grimper par ici ? Non ? Ah, j'en sais rien. Écoutez, pour se relever en ce moment dans cet épisode, on va s'occuper d'essayer de... ...comprendre où je dois aller, parce que j'ai poussé un pilier de glace et je... On a un truc qu'on peut récupérer ici. Ah bah, je suis royalement paumé. Notre endroit est naze. On peut y aller par trois fois et c'est à chaque fois toujours une purge. Euh... Parce que... Nous, ce qu'il nous faut, c'est cette... Corde. Et pour ça, il faudrait qu'on arrive par là-bas. Mais pour arriver par là-bas, il faut qu'on... Pour qu'on revienne par ce côté-ci. Mais par ce côté-ci, comment on l'atteint ? C'est bien, c'est que j'y suis allé par... Parce que... Cette zone donne l'impression d'être juste complètement isolée. Parce que c'est moi qui rate un truc évident. Oh, j'aurai peut-être un truc évident. Mais qui est pas si évident que ça, parce que ça me paraissait pas... Oui. On peut sauter sur ce truc. De toute façon, c'est la seule option possible, mais... Comme ça avait l'air à moitié effondré, pour moi, ça faisait partie de l'arrière-plan. Pas de... On n'était pas supposé pouvoir marcher dessus, mais bon, c'est-à-dire... Problème réglé, on peut avancer. Donc dans cet épisode, on va s'occuper de récupérer un peu tout ce qu'on peut avant d'aller prendre le bateau. Donc ça signifie... Gérer cette cochonnerie de zone une bonne fois pour toute. Normalement, on devrait y avoir tout récupéré, je l'espère, puisque sinon, bah écoutez, je sais plus quoi dire. Ah oui, non, c'est toi qui asse... Cosse. Wow, tout ça pour ça ? Eh ben... Ensuite, on retournera à Rochère et à Yampa, parce que c'est bon. La relation majeure, ça ne l'est pas. Ah, parce que je veux récupérer les trucs essentiels qui s'y trouvent. Voici une potion voilée aussi. La potion voilée est en réalité un très bon objet. Ça rend 300 PV à tout le coup. C'est excessivement craqué. Aussi le fongus riant, vous pouvez le vendre, il ne sert à rien. C'est excessivement craqué, et il n'est pas probable que je m'en serve du tout, parce que même si c'est très bon, dans la réalité, c'est aussi la logique... La logique, que ce truc a fondu, comment je redescends déjà ? Il y avait un moyen de descendre par ici, je crois pas, non ? Mais ouais. Donc là, il y a des potions comme ça, je ne sais plus si on peut en acheter à l'infini à terme, je ne suis pas sûr en vérité. Mais... Peut-être. Ah oui, non, attendez. Maintenant qu'on a fait tomber le coffre, on peut venir ici. Coffre de coffre et de l'autre côté, puisque bien entendu, il faut rendre les choses aussi compliquées que possible pour que ce soit... Ah non, attendez, j'ai fait... Ah oui, oui, non, mais c'est vrai que... Il faut faire tout le bon sens de tour pour pouvoir... C'est cet endroit qui semble juste là pour vous faire perdre votre temps. C'est probablement pour ça que je ne l'aime pas. Parce que c'est un méga labyrinthe dont le seul intérêt est que vous devez passer à droite et à gauche dans tous les sens juste pour... Non, ce n'est pas là. Mais on était au... Il y a combien d'étages sur ce truc quand on était au premier étage quand on a fait tomber le coffre ? Donc ça aurait dû tomber au rez-de-chaussée. Mais le coffre n'est pas là-dedans. Et là, c'est vide. Donc il y a encore un étage intermédiaire. Ça n'a aucun sens parce qu'on était ici. Est-ce qu'il y a deux étages et ils n'ont représenté qu'un seul sur le papier ? Parce que c'était... Bon. Vous voyez, je n'aime pas cet endroit. Je trouve qu'il est... Parce que ça, on ne peut pas y entrer. Ou est-ce qu'il faut que je passe dans l'espèce de porte qui est là-bas parce que c'est la chambre de gauche ? Pourquoi t'es là ? T'es visé... Ça n'a aucun sens. Écoutez, laisse-nous tomber. On va prendre la clé des ruines. Qui nous permet de rejoindre cet endroit. Voilà. Et au fond, on se trouve... Waouh, c'est allumage automatique. Avec ce truc, au fond, qui me fait plus penser à une tête de Digimon qu'autre chose, mais bon. Mais on a une autre spherle qui contient... Des symboles mystiques. Oh, c'est non. Ça, c'est un bon dia, surtout, Moloch, qui va réclamer deux djinns de mercure et un djinns de Jupiter. Et qui possède 100 puissances, élément mercure, retire 9% d'épée max de l'ennemi. Des ennemis. Réduit l'agilité des ennemis de 50% pour 7 taux maximum, ce qui est honnêtement pas moche. Et ça augmente l'absence élémentaire du lanceur de 30 pour mercure et 10 pour Mars, ce qui est cool. Et maintenant, on peut... se... casser. Ah ouais, est-ce que ça va me ramener à la sortie du bâtiment ? Non. Parfait. Euh, donc... Toi, on va te... remettre tes djinns. Et on peut enfin se casser. On en a fini à Madra et je pense qu'on en a fini pour le reste du jeu, plus ou moins. Cependant, en sortant... Un instant ! Qui êtes-vous ? Vous discutiez de Vlad, n'est-ce pas ? Vous ne racontez pas d'histoire, je vous ai entendu. Oui, nous vous connaissons Vlad. C'est à quel sujet ? Alors, pourquoi ne pas nous dire où est-ce trop ? Pourquoi seriez-vous en droit de le savoir ? Vlad a pris grand soin de nous à Bort, nous aimons juste le remercier. Désolé, mais nous nous ignorons où se trouve Vlad en ce moment. Oh, vraiment, dans ce cas, vous aurez récompensé à sa place. Vous retournez contre nous la rancœur que vous avez prouvé pour Vlad ? En effet, on doit appeler ça de la rancœur. Et rassurez-vous, vous aurez juste un avant-goût de ce que nous lui réservons. Et on... On affronte les bandits et aussi on a le thème de combat du premier Golden Sun. Oh la vache, j'ai même manqué. Ceci est une sorte de courbat retour, la revanche, je sais pas quoi, des bandits qui étaient les premiers entre guillemets vrais boss du premier Golden Sun. Il s'agit également d'un événement de transfert. Si vous avez envoyé les informations du premier Golden Sun et n'ont pas fait une partie entièrement nouvelle, en sortant à ce stade du jeu de Madra, vous aurez ce type qui vous attache. Pour que vous puissiez les avoir, il me semble que vous devez absolument pendant la partie de Golden Sun être allé à Volt après un certain point du jeu et découvrir qu'il s'était enfui. C'est-à-dire que vous devez viser les cellules et parler aux gens pour découvrir qu'ils sont partis. Peut-être parler au maire aussi, mais bon. eux-mêmes sont relativement sans importance. Ils sont des ennemis normaux. Il n'y a pas grand-chose à dire. On va juste leur balancer des petits énergies dans la tronche et ils vont probablement crever ça très vite. Je ne vais pas les compter comme des boss parce que... Non. Aïe. Ils sont exactement pareils avec juste des meilleures statistiques bien entendu. Ils ont plus de PV, plus de dégâts, plus de machins. Le fait que j'ai survécu à un tour est plutôt... C'est sans dire long sur eux considérant que... Ouais. Ils peuvent utiliser des noisettes. Ils ont coupe qui est juste une attaque normale plus efficace. Et ils peuvent aussi perdre des tours en toisant ou en ayant peur. Et aussi, ils peuvent tous crever en même temps parce que je me souviens. Nous avons encore perdu. J'avais fou. Vous croyiez que c'était une bonne idée de chercher des noises à ces genres ? On va retourner en prison, c'est ça ? Pourquoi retourner en prison ? Je déteste cet endroit. Nous avons blessé personne après tout. Nous avons juste perdu. Ouais, nous n'avons rien volé pour une fois. Nous n'allons pas être écroués, n'est-ce pas ? Vous êtes des voleurs ! Sinon maintenant, notre enquête, nous trouverons maintes raisons de vous écrouer. Oh non. On va nous faire des justiciers errants ? Non. Il n'empêche que nous pourrions vous être utile tout sauf la prison. Si tu crois que tu as ta place dans notre groupe. Eh, c'est bon, nous n'avons rien fait de mal, du moins pas encore. Ouais, face de vous, nous n'avons pas eu le temps de semer la terreur. Alors, laissez-nous. Au revoir, à bientôt, bye ! Est-ce que vous promettez de laisser Blades en paix et de ne plus chercher à vous venger ? Je ne sais pas qui tu parles, ils sont marrés. Donc, vous pouvez les laisser aller partir, mais vous pouvez aussi les récupérer et obtenir les potes d'or. Celles-ci augmentent de 15 la défense et de 30 l'agilité. C'est l'une des meilleures paires de potes du jeu. C'est super bon. Non, c'est vraiment très très bon. Hum... Tu as une agilité pourrie, mon cher ami. Wop ! Voilà. Donc, c'est très cool. C'est un très très bon équipement et écoutez, voilà. Donc, il y a 6 événements comme ça. Hum... Tous nous vous donnent pas nécessairement des objets et tous nous vous donnent pas nécessairement de bons objets dans la réalité. Hum... Certains des trucs qui vous seront donnés sont plutôt OK, mais sans être formidables. celui-ci est probablement l'un des meilleurs sur le papier. Surtout parce qu'il est super tôt et que les potes restent efficaces pour le très très long terme. Mais c'est cool. Donc, écoutez, c'est pas si mal. Et maintenant, en avant, direction du désert des gars. Et... Bien. Donc, en revenant quasiment à la toute fin du désert, on a ces cailloux. Donc, voyons voir s'il y a quelque chose qui s'y dissimule. Ah... OK, je ne m'attendais pas à ça. C'est une flèche. Une flèche qui me dit d'aller par là-haut. Non, je ne m'attendais pas à ça, je l'avoue. Et pour ceux qui se disent « Mais tu as pas fait ce jeu en essayant de récupérer le maximum d'infos ? » SIIIIII ! Mais je ne suis pas allé récupérer à ce point tout et toutes ces bêtises. Là, par contre, il y a un truc. Un porte-bonheur. La flèche, il me semble, est surtout là pour vous indiquer une sorte de donjon bonus secret chose bidule. C'est pas essentiel ou super important. C'est juste là, quoi. Enfin, ça aide, quoi, mais c'est très spécifique. Vous vous en préoccupez pas trop, je pense. Ah, tiens. Et ici, on peut aussi avoir une pierre synergie si on utilise vision. Dans la grotte qui mène à la... Enfin, qui est dans la sortie en direction de Rocher. Pourquoi elle est là ? Je n'en ai pas la moindre idée puisque vous avez très peu de raisons de refaire le trajet dans cette direction. Mais écoutez... Ah, enfin, voilà. Je viens de tourner en rond pendant 10 minutes pour enfin retrouver cet endroit est parce que sincèrement, je suis tellement paumé dans cet endroit pourri. La musique est cool, mais... Ah, vache. Donc voici le coffre avec un grand C et vous pouvez même en rajouter quelques W si ça vous amuse. Sous-titrage ST' 501 Ah ! Et dans celui-ci se trouve une fiole ce qui est nul. Honnêtement, je sais pas. Cependant, ce que je sais, c'est qu'on va sauvegarder ici et on va réinitialiser. On va réinitialiser parce que pour rappel, lorsqu'on lance la partie et qu'on... Enfin, lorsqu'on relance tout et qu'on sélectionne, si on presse et les start et à... Ça peut aider. Ça nous téléporte à la dernière ville, enfin, au sanctuaire de la dernière ville qu'on avait visitée. et la dernière ville que j'avais visitée, c'était Madra, donc ça m'évite de refaire tout le chemin. Mais ouais, tout ça pour une fiole pourrie. Je suspect que soit ils avaient prévu que vous ayez pierce à ce moment du jeu, auquel cas, ça aurait été plus cohérent, ou ils avaient prévu à l'origine que vous l'ayez pour cette phase du jeu et ils l'ont retirée et ils ont juste remplacé le contenu initial par un truc sans importance, histoire que comme ça, si vous oubliez le coffre, vous ne soyez pas à pénaliser. Un comme l'autre, il vous donne là, donc maintenant, en avant pour Kibamba ! Malheureusement, comme on est obligé de passer par le village pour accéder à la statue du Grand Gabomba ou je ne sais plus déjà ce que c'est, Gabomba, Baboukabomba, on va être obligé de plus ou moins refaire le chemin inverse, intégralement puisque, hélas, je ne pourrais pas utiliser la même méthode pour monter les partenaires à ma drague, ça va juste me ramener à Kibongo. Mais bon, cette fois-ci, nous pouvons rentrer là-dedans. Pour les Katakornes de Gabomba qui a cette super musique que j'adore, celle-ci réclame forcément que vous ayez eu les classes cycloniques. Donc, on va le mettre immédiatement, ces cyclones. Les classes cycloniques permettent essentiellement d'activer ces genres de petits machins et de dégager les... les feuilles et autres cochonneries et aussi d'affronter ces machins. Je vais sauvegarder. On s'en fiche, on n'a qu'à se reverter par là-dessus. Car voici Jeanne Venice et on le veut parce que... C'est... 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 On le veut pour un bar en fait. Je ne sais même pas pourquoi j'essaye d'expliquer quoi que ce soit. Giga Séisme, ce qui ne va pas faire grand-chose. Ah, ça fait un peu plus... J'ai oublié que Giga Séisme est le plus fort de la série Séisme ce qui peut faire mal mais... C'est vite surclassé. Ah, le moins d'attaque qui n'a pas fonctionné parce que ça ne marche pas. Giga Séisme encore, ok, ça peut devenir dangereux à force. Et... C'est ok. Enfin, voilà. Non, cette musique. Tu sais à laquelle je vais mettre en bas d'épisode. Mais bon. Je peux traîner son nom dans la boue autant que je veux. Ce jean, je le voulais. Ah, parce que comme ça je vais pouvoir le donner à lui. Il va pouvoir passer en druide. Et ça va lui donner résurrection et souhait mineur. Hum ! Hum ! Hum ! Et tu vas t'en servir maintenant pour d'enmonter au max. Ah, bou ! Il va nous donner 10 PV, 4 PP et 3 d'agilité. Et lorsqu'utiliser en combat, il va réduire de 50% l'agilité des ennemis pendant 7 tours. C'est très bon. C'est aussi excessivement situationnel parce que de manière générale, il est plus simple de juste empiler l'agilité sur vos personnages pour dépasser nature, bien sûr. que de vraiment s'ennuyer avec une réduction d'agilité sur l'ennemi. Mais il y a des fois où ça peut servir et sur les boss, bien entendu, ça peut être très pratique pour assurer que tout le monde va agir avant eux pendant un certain temps. C'est juste qu'il faut penser à le remettre. Donc c'est cool, c'est excessivement situationnel, mais c'est là. Il me semblait qu'il y avait d'autres choses ici qu'il faut qu'on trouve. En particulier, un ennemi relativement... Bien sûr, ça va compter. Un ennemi relativement unique. Mais qui réclame qu'on dégomme tous ces bon sens d'herbes folles et révéler un autre passage que j'avais oublié qui était là. Est-ce que c'est par là qu'il faut... Peut-être bien, bon. Bref. Techniquement, vous n'êtes pas obligé de vous ennuyer à refaire tout ce trajet à pied, je tiens à préciser. Désormais, on a accès au bateau et on peut le récupérer pour refaire tout le trajet avec le bateau jusqu'ici. Le seul problème, c'est qu'il me semble que ça faudra attendre un certain temps ou un truc comme ça et je préférais tout récupérer avant parce que comme ça, c'est fait et on se pose pas question. Et honnêtement, c'est genre 3 minutes de trajet réellement avec Esquive. Oui. Et en plus, on récupère un autre côté. Et niveau supérieur. Peut-être qu'à un moment, Esquive voudra fonctionner. Alors. Je continue de l'utiliser. J'en sais pas. Peut-être que ça dégage certains ennemis qui sont quand même plus faibles. Donc on va continuer avec des cyclones. En faisant ça ici, nous obtenons une menthe. Ça, c'est cool. Ça, c'est moins cool. Ça, c'est bien. Utiliser des malus de statistiques sur nous. boum. Regardez à quel point c'est utile. Ok. C'est pas un endroit très très long du tout. Donc sincèrement, autant le faire. Je crois que c'est ici qu'on veut le faire. Non. J'attends. Bien sûr que non, c'est pour avancer. Ah ouais. Non. Ce quatrième djinn de Vénus fait énormément bien, Pierce. Ça augmente d'un cran. Ça, c'est son archétype actuel. Et surtout, ça lui donne accès à des tas de bons trucs. non, il n'y avait pas de pépé. Moi, je suppose. Ok, ça commence à faire beaucoup de genres. Donc tu vas balancer des explosions astrales sur lui. Tu vas faire ronces. Tu vas faire nuée. Je ne sais pas vraiment à quoi il semble faible et je m'en fiche. Jupiter, en partie. Et à Vénus. Et aux dégâts de manière générale. Ah non, c'est le nain. Oh, ok, je ne sais pas pourquoi il y a tous ces trucs. Je suis sincère. Alors, légitimement, je, 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 de manière générale, c'est pour vous indiquer qu'il faut utiliser Vizio, ce qui est effectivement le cas, mais pourquoi ils ont mis des piliers d'eau, enfin, des fleques d'eau, je ne sais pas. Ah, on a encore cette... Ah, vous auriez pu retirer les ennemis quand même. Homme d'un sein, ronce, nuée, choc, parce que je préfère choc, parce que c'est de la foudre, et la foudre, c'est cool. Nih, nih, nih. Vous pourriez me lâcher des armes rares et précieuses et machin chose, les mecs. Rien, bien entendu. On peut... On fait par là, non ? Pourquoi faire ? Non, légitimement, pourquoi faire ? Non, wow ! Ok, c'était du lourd dégâts. Il faut se méfier. Ils sont dangereux, ici. C'est pas vous qui pouvez me lâcher un truc ? Si, c'est vous. Écoutez, si vous survivez, on essaiera. Par l'explosion astrale dans ta face. Ok, cool. Ah, donc toi, t'as toujours blitz. Est-ce que quelqu'un d'autre ? Toi, tu peux juste rendre, donc tu te protèges. Toi, t'as juste cela, mais toi, est-ce que t'as pas récupéré... Non ! On avait pas récupéré un autre... Ça doit être bouffé, alors. Ici, c'est bouffé, on va aller... parce que... Parfait. au moins, j'ai pas besoin d'attendre. Donc... Bon, écoutez, j'ai le bâton d'Anubis. Pourquoi pas, hein ? Donc, le bâton d'Anubis, comme je l'avais dit, blablabla, 83 d'attaque, machin chose, bidule... Ah bah, je m'en fiche, en fait. Eh bah, t'as qu'à le prendre, je voudrais que ça fait plus de différence sur toi que sur elle, mais bon, je m'en moque. Je pouvais aisément m'en passer, mais écoutez, au moins, on l'a eu, ça montre que ça marche et que je peux pas passer, par là. Euh, attaquer, 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 attaquer. Ne prenez pas l'habitude que ça arrive. Ah, c'était un coup de bol. Alors, des coups de bol, ça peut arriver, mais... je rate par où je suis supposé pouvoir aller. Oui, je rate par où je suis supposé pouvoir aller parce que, à nouveau, je me fais toujours avoir avec la perspective. même si je suis pas sûr que je sois supposé dans cette direction. enfin, bref. Et voilà le cri. Qui... Qui est cool, je suppose. À nouveau, je l'ai eu, c'est cool, puisque c'est... c'est de l'argent, c'est... c'est pas inutile. Ça m'a servi déjà de venir jusque là. À faire le tour ici, je suppose. Ah, c'est pas inutile. C'est cool qu'on ait pu venir là, c'est juste que... Bon, bref. Donc, vous voyez, le raton d'Adubis. Cool, puissant. L'un des meilleurs bâtons pour ce stade du jeu sera bientôt surclassé. Donc, ça, ça va avoir eu pas nécessaire. C'est... j'aurais pu vivre ça. Aïeux. Mais, ça, 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 ça montre un objet récupéré, un drop rare, à mon direct. Un niveau supérieur, cool. On va peut-être soigner un coup. Parce qu'on a toujours un truc que je veux récupérer dans le coin et je ne suis pas entièrement sûr d'où est-ce qu'il est, même si j'en espérais que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Je suppose que j'étais obligé de venir ici, en réalité, donc. J'aimerais juste qu'ils arrêtent de balancer la Nestea de Frima ou qu'ils fassent en sorte que ces synergies naturelles mais de terrain restent disponibles, peu importe la classe du personnage. qu'ils n'ont pas de neige. Bon sang, mais quel niveau ils sont ? Morphie, je continuerai jusqu'au bout. haut. Pour moi, ils sont rois, on n'est pas trop compliqués. Et toi, tu vas me faire le plaisir de décéder en enfer. C'était une amérante, de toute façon, on tire en voie. Bon, normalement, on doit être vers la fin, je vous promets. En fait, moi aussi, je commence à espérer parce que... Ah vache, c'est plus long que dans mes souvenirs. Ah voilà, enfin. En utilisant ces clones, machin chose, ici, ils ont une orbe folle. C'est plus ou moins une mimique, mais qui se planque sous les herbes. Et faut leur arracher la tête à grands coups d'épée dans la tranche. Il me semble qu'ils sont relativement agressifs, donc ils ont du PV, quoi. Ah aussi, là, maintenant, t'es tellement lente en comparaison des autres. Attaque. Ça, aurait pas de pire. Tu continues d'attaquer. Oh, vous avez été expliqué sur son fiche. Bon, ben, il va. Et pour le vin, nous avons eu un ticket de jeu. Vous obtenez forcément son objet. Il y en a un certain nombre dans le jeu. Il y en a 5 en tout. Donc, ouais. Et pour être arrivé jusque là, nous avons cette statue. En venant jusqu'ici, vous avez prouvé votre force. C'est à Akapubu qui est censé revenir à ce pouvoir. Je dois tenir ma promesse et le conférer au premier arrivé ici. Merci de tenir votre parole, mais je crois de trahir Akapubu et les Kibombo. Akapubu n'a pas remis le petit doigt pour tenter d'améliorer ses pouvoirs. Bah, je voyais qu'il avait fait des efforts pour devenir plus gentil, etc., même si je suppose que c'est un peu hypocrite. Mais il y a du vrai dans ce que vous venez de dire. Alors, que dédisez-vous ? Comptez-vous nous donner cette magie ? Comme je vous l'ai dit, ce pouvoir est à vous. Mais à une condition. Qui est votre condition ? Vous ne devez rien dire à Akapubu. Akapubu n'était pas préparé pour cette épreuve et vous suivez de le démotiver. Mais les Kibombo ont besoin de lui, même s'il n'est pas prêt. Si Akapubu parvient à son endroit, je lui enseignerai cette magie. Promettez-moi de garder le silence sur un magique Bonnet d'Eca. Donc, c'est pas un exemplaire unique. C'est le concept, tout le monde y gagne. Il faut que je me repose à présent. Adieu, hérité des pouvoirs du sorcier. Et pour avant de ça, nous obtenons le Toméga de Kava... Toméga... To... Toméga... To... Tom... Euh... Truc. Le machin. Le chose. Le bidule. Le Toméga de Terricon est, bien entendu, un jeu de mots entre, je suppose, Tom. Euh... Et probablement en Écronomicon. Ah, et c'est notre troisième et dernier objet de changement de classe pour atteindre la dernière quadriélémentaire du jeu. Et il les donne super vite, honnêtement. Ah, et on se casse. Je ne vais pas la présenter maintenant parce que cet épisode a bien assez duré. Alors, avec tous les allers-retours, je ne sais pas combien de temps l'épisode dure réellement, mais il dure suffisamment pour que je pense qu'on peut s'épargner. Donc, je le présenterai dans le prochain épisode, mais globalement, c'est ok, mais vous ne voudrez pas m'en savoir plus que ça. Euh... Cependant, c'était pas mal. On a fait plein de choses. On a fini tout ce qu'il y avait à Madra. Et on va lancer ce qui est parvenu. On est allé récupérer les quelques trucs qui pouvaient traîner dans le désert de Yampi. On a récupéré la fiole qui se trouvait à... Truc chose bidule à Roche-Aère, qui était extrêmement essentiel, bien entendu. Et on a récupéré le Tomagadegerodbedegadegbreko, ce qui était pas nécessairement à faire maintenant, mais ça nous donnait aussi un jean. Et on a récupéré le patron d'un Ulysse, parce que pourquoi pas, après tout. Et... Bah écoutez, c'est déjà pas mal. Donc je vais m'arrêter là et je vous retrouve la prochaine fois pour parler du Tomagadegerodbedegadegbrekadegko et aussi qu'on aille prendre le bateau. Enfin. Donc d'ici là, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada